Depuis longtemps, Talmond défraye la chronique à cause de l'érosion de ces falaises. Année après année, le vent et l'eau salée de la Gironde grignotent les contreforts d'un des plus beaux villages de France. Mais cette fois, le problème que doit gérer M. le maire, c'est ce pont. Unique accès au parking, pont dont le revêtement en bois n'a pas tenu plus de 10 ans, date de sa construction. A chaque fort coefficient, la montée des eaux, le changement climatique fait que le niveau de l'eau est beaucoup plus haut au niveau de cet écoulement. Et ça arrive au niveau du pont. Donc forcément, ça abîme encore plus cet ouvrage. Sans ce pont, impossible d'accéder au parking payant d'avril à fin septembre sur lequel stationnent 100 000 véhicules sur la même période. Une fréquentation en hausse constante qui a permis à Talmond de réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 euros et un bénéfice de 40 000 euros. Il est donc urgent de reconstruire ce pont dans les plus brefs délais, malgré une réglementation contraignante. Nous sommes sur une aire paysagère et non une aire de stationnement. Ce qui nous impose d'installer des bois qui ne sont pas traités. C'est donc que l'essence du bois n'est pas traitée parce que nous sommes sur un territoire nature à 2000. Le coût de la réfection entière de la chaussée du pont avoisine les 70 000 euros, rambarde comprise. Et visiblement, ce ne sera pas un luxe. On est sur une rampe qui, au niveau de sécurité, c'est une catastrophe. Au 1er avril, date du début de la saison touristique, le nouveau pont sera opérationnel. Talmond pourra alors se concentrer à nouveau sur l'érosion de ces falaises.